Donc, déjà, merci à tous d'être présents aujourd'hui à notre deuxième table ronde de l'année. Donc, la première qu'on a faite en février qui portait sur le harcèlement de rue qui est disponible sur notre site web et aussi sur notre page YouTube. Aujourd'hui, ça va être sur l'itinérance. Donc, j'aimerais déjà remercier nos panélistes qui sont ici aujourd'hui. Donc, je vais vous nommer, vous pouvez vous présenter en quelques mots si vous le souhaitez. Donc, on a d'abord Benoît Leblanc de l'organisme Itinérance Zéro Blatino. Donc, je ne sais pas si vous voulez parler un peu plus de vous. Votre micro est fermé. Oui, merci. En fait, je suis directeur fondateur. J'ai fondé l'organisme en 2013. Itinérance Zéro est maintenant un organisme qui sert 4780 repas par mois, gratuit à la rue. C'est trop motorisé. Tu sais, un petit peu la formule de Pops à Montréal qu'on a copiée, mais ça prend beaucoup d'ampleur. C'est le travail de rue de soir, de nuit. Puis, où est-ce qu'on a tricoté un peu plus fort? C'est qu'on vient à bout de remplir l'émission avec seulement 46 000 $ par année de subvention. Ça, le restant, c'est payé à même… Moi, j'ai une entreprise, on fait des dons. J'ai des amis entreprenants qui soutiennent. Ici, le mouvement est plus un mouvement citoyen. Puis, on a 72 bénévoles environ. On a 16 cuisiniers, cuisinières. Tout est fait à partir d'ici. Puis, c'est distribué à la rue avec soit un mini-autobus ou un mini-motorisé. Puis, un bon ébago que les gens comprennent bien. On a copié un peu la formule de Pops à Montréal. Moi, je n'ai rien inventé. Je ne sais pas. On m'a parlé de ça en 2014. Puis, j'ai décidé de lancer le projet en interweb. Tout le monde m'a dit que ça ne fonctionnerait jamais. Puis, aujourd'hui, je pense qu'on est l'organisme qui dessert le plus de repos à la vie. Parfait. Bien, merci beaucoup d'avoir accepté. Ensuite, on a David Leboeuf de Transit Sept-Îles. Si vous voulez dire quelques mots. Oui, bien, bonjour tout le monde. Bien content d'être là. Moi, c'est David Leboeuf. Je suis directeur de Transit Sept-Îles depuis octobre 2019. Transit Sept-Îles qui est un hébergement pour personnes en situation d'itinérance et en situation d'urgence. Avec un volet beaucoup plus réinsertion sociale. Les gens qui restent ici d'une façon plus permanente. Et un volet aussi abri. L'itinérance chronique s'est développée. Des gens qu'on ne peut prendre à long terme. Ils viennent ici sur le principe d'un abri. Fait qu'on a des chambres pour cette clientèle-là aussi. On a tout plein de volets. De l'aide alimentaire, frigo communautaire, de l'accompagnement. Du suivi, c'est ça. Du suivi post-hébergement. On n'a pas d'appartement supervisé à nous autres nous-mêmes. On a des liens quand même avec des propriétaires qui sont importants. Avant ça, j'étais éducateur spécialisé au transit toujours. Et avant ça, j'étais prestataire de services. Fait que j'ai eu toutes les… J'ai pu occuper toutes les postes ici, même en étant moi-même hébergé pendant un certain temps qui était plus haut de ma vie. Fait que c'est un peu un seul cheminement. Parfait. Merci beaucoup d'être ici aujourd'hui. Puis finalement, on a Alain Bernier du Réseau Solidarité Itinérance Québec. Bonjour à vous. Merci beaucoup pour l'invitation. Oui, je suis organisateur communautaire au Réseau Solidarité Itinérance du Québec depuis juin 2019. Le Réseau Solidarité Itinérance du Québec, c'est un regroupement national de tables de concertation en itinérance. On a 15 tables de concertation qui est membre du RSQ à travers le territoire du Québec. On a aussi beaucoup d'organismes qui sont membres associés, qui ne font pas nécessairement partie d'une table de concertation. Donc, notre mission, c'est d'aider, bien sûr, d'aider les personnes en situation d'itinérance, mais aussi beaucoup les organismes qui œuvrent à aider les personnes en situation d'itinérance en ciblant les enjeux, manque de financement par exemple, etc. Le Réseau existe depuis 1998. On continue d'être en développement. Pour ma part, j'œuvre dans le milieu de l'itinérance in and out. Depuis 10-12 ans, j'ai travaillé comme intervenant, chargé de projet, coordonnateur et là, je suis organisateur communautaire au RSQ. Parfait, merci beaucoup d'être ici. Puis, on avait une quatrième intervenante qui, malheureusement, ne peut pas être ici aujourd'hui à cause de problèmes de santé. Donc, on va faire sans elle aujourd'hui. Puis aussi, je tiens à dire pour les personnes qui assistent à la table ronde que vous pouvez poser vos questions si jamais vous en avez. Vous pouvez soit les envoyer dans le chat général, sinon les envoyer à Café Graffiti. Comme ça, on va pouvoir les poser. Il va y avoir une période de questions à la fin. Donc, on va tout de suite commencer avec un espèce de portrait de la situation actuelle au Québec concernant l'itinérance. Donc, je sais qu'on a des panélistes en région. Donc, ça serait intéressant un peu de savoir comment ça se passe, vous, dans vos régions, l'itinérance. Si quelqu'un veut commencer peut-être avec cette île, M. Leboeuf. Oui, nous, notre portrait, ce qui ressort régionalement beaucoup, c'est de l'itinérance au niveau des Autochtones à un fort pourcentage. On parle à peu près de 10 % de femmes, 35 % de notre clientèle qui est autochtone. À cette île, on est dans cette situation-là. C'est-à-dire que la réserve amérindienne est à même la ville qu'on côtoie régulièrement. C'est un beau mix de cultures aussi, mais on a quand même deux problématiques avec des enjeux différents. L'enjeu est sensiblement le même partout au Québec, dans des endroits où c'est le manque de loyers qui est criant. Nous, à cette île, c'est en bas de 1 % des loyers qui sont disponibles, des loyers très, très, très dispendieux. Donc, la situation de l'itinérance, ici, de l'itinérance chronique, il y en a plus ou moins. C'est quasiment comme si on forcerait les gens à l'itinérance par manque de loyers, par le fait aussi qu'il n'y a pas de deuxième puis de troisième chance. Dans le sens que si tu as un loyer, je fais toujours ce parallèle-là, surtout avec les jeunes. Écoute, moi, ma maison, c'est sûrement la seule que je vais avoir de ma vie. Bien, toi, ton loyer, ce n'est pas la seule que tu vas avoir de ta vie, mais ce n'est pas loin. Si tu en as un, il ne faut pas que tu le perds. Si tu le perds, tu n'as pas beaucoup de chances de te rattraper. On en fabrique l'itinérance par manque de loyers, par manque de ressources. C'est un peu ça le portrait qu'on a ici. L'étendue du territoire aussi, c'est très difficile. Ça fait que c'est déraciné des gens. Auparavant, c'était le transit de Sept-Îles qui desservait toute la Côte-Nord en itinérance. Maintenant, il y a la résidence Saint-Joseph à Pointe-aux-du-Tard, mais tout le temps fragile aussi à garder en vie. Eux desservent l'Ouest. Nous, on desserre l'Est. C'est des gens qui arrivent de la Basse-Côte. C'est des gens qui arrivent de Fermont. C'est des gens qui partent de leur milieu qui est assez loin pour s'en venir à Sept-Îles. Ce n'est pas souhaitable pour eux. Contrairement à un endroit où il y a beaucoup de villes rapprochées, que tu es quand même capable de retourner par chez vous, par chez ta famille plus facilement. Ici, c'est plus dur. C'est pas mal ça qu'on a comme portrait génial. Sinon, à Gatineau, peut-être, comment ça se présente? Gatineau, le portrait est similaire à Sept-Îles, je te dirais. J'ai été mis de la pleine capitale. Il y a le motel Mokang, 50 quelques chambres, qui était rempli à pleine capacité. Le transit, il est à pleine capacité. Ici, la majeure partie de l'itinéron, c'est la santé mentale, à 80 quelques pourcents. C'est souvent des gens autour de 40 ans. Pour la raison évidente que c'est des parents qui les affaires, les BGF, ces choses-là. Parents décédés, CHSLD, ces gens-là, ils n'ont pas de ressources, ils n'ont pas de support. Bon, en Italo, c'est très, très, très difficile, je ne sais pas, pour les autres raisons. Mais on est aussi aux prises avec le fléau fontanil. Tantôt, mon ami David parlait de Sept-Îles, etc., à la réserve amérindienne. Moi, j'ai tourné, j'ai fait un tournage à TVA de huit émissions avec Samiane. On a fait ces fontanils de la menace, ça s'appelle. Mais malheureusement, ça a eu très peu d'impact au niveau de la... Ça se demandait. Si on va revenir... Parce qu'ici, il y a des morts, il y en a chaque mois. La naloxone, écoute, on ne sort pas ça. C'est très, très fréquent au niveau overdose, qu'on ramasse des gens. La crainte des gens versus la fontanil est pratiquement nulle. Ce qui ressort de plus en plus, c'est un peu comme la roulette russe. Ils mettent une bague, ils tournent, ils prennent une chance. Les gens sont rendus qu'ils s'en foutent pas vraiment. Malheureusement, c'est une réalité qui est là. Ils vivent dans la rue pour la prochaine 10 ans ou ils vont juste me juger pour oublier que ça fait mal. Oui, je pourrais une chance d'y passer, mais je ne pourtirais pas parce que le décès parle de fantamine, du souffle. Donc, c'est une réalité qu'on doit se battre avec quotidiennement ici. Ici, on a beaucoup aussi... Moi, juste pour faire une petite anecdote, pour aider à comprendre, moi, je m'en vais avec ça. J'ai fait partie des gangs de rue pendant 11 ans. La dernière sentence, quand je suis tombé à la liberté en 2007, j'ai décidé que je passais en autre chose. Donc, aujourd'hui, on a le volet dans les polyvalentes où est-ce que je fais de la prévention, gang de goût, proxénétisme, inclusion sociale, intimidation. J'explique là pourquoi c'est relié, pourquoi qu'une personne seule est plus facile à être écoutée, pourquoi que ça a un lien avec l'itinéraux aussi, parce que tu brûles tes ponts, ta famille, etc. C'est un panel qu'on a ouvert à fond il y a trois ans. Comme je dis, ça prend de plus en plus d'ampleur, mais notre équipe majeure, c'est un peu le financement. On a ouvert la marmite à Joe. Mais ici, en Outaouais, je ne peux pas parler de les autres régions, mais quand tu commences à monter la côte, puis que tu fais ce fort, puis que tes projets se concrétisent, puis ils deviennent viables et solides, on dirait qu'il y a une crainte qui s'installe autour des organismes qui essayent un petit peu par la bombe, essayer de faire couper ton financement, essayer de faire fermer la marmite qui sert 800 repos par semaine, parce que l'autre, ses statistiques sont pas aussi belles, mais moi, ces guerres-là, j'en veux pas. Moi, la seule chose qui est importante, c'est la personne qui est debout dans ma peau. Je peux ça faire avancer. Moi, qui ai deux soupières qui sont en dedans d'un kilomètre, s'il y a le dîner à un, il y a le souper à l'autre, moi, ça me dérange. Je ne veux pas que nos usagers aillent à prendre un parti, que ce soit Itinéraux zéro ou un autre organique, je lui demande de pas aller voir. J'ai dit, ça t'aide à aller au deux, va au deux. Si t'en as besoin d'une troisième, ça t'aide, vas-y. Mais ici, le logement, c'est criant. Écoute, même que j'ai en deuxième ligne d'Itinéraux, c'est avec la PCU qui a été touchée. Souvent, il était dans des HLM. Puis tu sais, il n'a pas du gain, ils se sont achetés des scooter leaks, puis tu décides ça, puis tu reçois comme 8000 piastres d'arriérage, puis après ça. Mais là, ma réalité, à moi, c'est le 1er juillet, le gros groupe de déménagement, tous ceux qui vont faire les impôts cette année, puis ton HLM, c'est basé, ton montant de loyer est basé sur combien as-tu gagné l'an passé. Bien là, ils ont presque triplé le gros revenu, qu'ils ont avec l'aide sociale généralement. Donc là, ils vont partir de 304, chauffer, éclairer, ils vont tomber à 8900. Donc toute ma deuxième ligne d'Itinéraux, ce qu'il fallait qu'on supporte en support, en maintien en logement, bien, ils se retrouvent à la rue, puis on a zéro place pour les accueillir. Donc c'est un petit peu le portrait qui se dresse en littéraire, qui, j'ai peur que ce soit catastrophique, l'été 2022, mais on va peut-être penser à l'histoire, mais pour tous les bons revenus. Puis vous, OK, M. Bernier, oui, on vous écoute. Oh, c'est ça, moi, je vais y aller. Bien, malheureusement, la pandémie qui a des deux dernières années aura grandement exacerbé la réalité de l'itinérance au Québec. Il y a beaucoup, beaucoup de nos concitoyens qui étaient en situation précaire ou en situation économique difficile qui ont basculé dans une réalité où ils se trouvent en situation d'itinérance, que ce soit une itinérance qui est plus visible ou plus cachée. Puis ça, c'est une réalité dans toutes les régions du Québec, bien, dans différentes mesures. La très grande majorité des ressources communautaires en itinérance, elles n'arrivent plus à répondre aux différents besoins sur le terrain. Il y a un manque de lits dans les refuges, il y a un manque d'espace dans plusieurs ressources afin de pouvoir accueillir et aider tout le monde qui font une demande d'aide. Les organismes communautaires, beaucoup sont marqués par un manque de ressources humaines, un épuisement professionnel. La réalité de l'épuisement professionnel touche beaucoup, beaucoup d'organismes communautaires. Puis pourquoi aussi l'association de l'itinérance est difficile au Québec aujourd'hui s'il faut prendre en compte la réalité de la crise du logement, manque de logement. Et ça, dans toutes les régions du Québec, ça a des effets désastreux. Il y a un manque de logement dit abordable, mais aussi important de souligner manque de logement, logement sociaux. Donc, voilà, ça, c'est des réalités qui touchent toutes les régions du Québec. Parfait, merci. Puis juste, parenthèse, si jamais, entre panélistes, vous voulez rebondir sur ce que quelqu'un dit, n'hésitez pas. Sinon, je me demandais un peu, c'était quoi, bien, c'est quoi les facteurs qui mènent à des situations d'itinérance? Je sais qu'on a un peu parlé de fentanyl, crise du logement, tout ça. Est-ce qu'il y a d'autres facteurs? Bien, oui. Ben il a souligné l'enjeu de la dépendance. Les intervenants sur le terrain, dans les ressources, souvent, il y a deux enjeux qui vont être identifiés. Les questions de dépendance, les questions de santé mentale aussi. Beaucoup, beaucoup sont touchés par la santé mentale. Et beaucoup se retrouvent avec ces deux difficultés-là dans leur réalité. Ça, c'est deux, comment dire, deux enjeux majeurs que l'on retrouve souvent. Mais moi, j'ai envie d'amener ça pour bien répondre à votre question. J'ai envie d'amener ça dans une autre perspective aujourd'hui en 2022. Encore une fois, la pandémie. Depuis la pandémie, plus que jamais, on peut identifier les situations socio-économiques qui mènent à cette réalité. Bon, vous l'avez sans doute noté, remarqué, discuté dans vos propres réseaux. Mais évidemment, il y a eu une hausse généralisée de la pauvreté au Québec. Pas seulement au Québec, mais depuis la pandémie, il y a beaucoup de nos citoyens, concitoyens qui étaient en situation précaire ou à risque d'être en situation d'itinérance se sont donc retrouvés dans cette situation-là. Donc, les conditions socio-économiques, si c'était le cas avant, parce que c'était le cas avant, mais celle-là encore plus, plus que jamais, le salaire minimum est insuffisant. Les prestations d'aide sociale sont insuffisantes. les différents revenus d'aide sont insuffisants. Et puis, donc, voilà, pour répondre à votre question, voici ce que je peux partager. Est-ce que quelqu'un voulait ajouter quelque chose là-dessus? Je pense qu'on est pas mal tout unanime sur le logement en général, mais d'une région à l'autre, les réalités changent tout dépendamment. Ta région, elle apporte quoi? Nous, ici, c'est beaucoup le travail des minières. On parle d'alouettes, il y a aussi l'Arcelor, c'est les gros salaires, c'est du flying fly-out. C'est le CISSS qui n'arrive pas à combler des postes, donc qui doit faire venir des agences. Fait que les propriétaires louent leur logement à des prix de fou parce qu'ils savent qu'ils vont pouvoir avoir quelqu'un pour combler, que ce soit des médecins itinérants ou des infirmières ou des travailleurs. Puis ça pousse des gens à la rue. littéralement, on a eu des rénovations, des personnes se sont fait offrir des gros montants pour sortir. Tu arrives puis tu n'en trouves pas de logement, mais tu l'as accepté le montant. Toutes des choses comme ça. Nous, ici, le loyer, c'est vraiment quelque chose qui est problématique. Les personnes affaillent leur revenu, mais ce n'est pas hors qu'on va en préparer puis on paye le billet d'autobus pour s'en aller dans les grands centres. À cette manière, il n'y a plus d'avenue possible, il n'y a pas de logement, il n'y a pas de projet de construction. Puis je dis, écoute, si tu veux un avenir, ce n'est pas ici, tu vas l'avoir, même si ça arrive. Souvent, quand on a des téléphones de personnes en situation d'itinérance qui souhaitent changer de région, on leur dit, écoute, tu ne viens pas à Sétir, si tu viens à Sétir, on ne te prend pas. On t'avertit. Ce n'est pas la ville à venir. Puis nous, c'est vraiment, vraiment le loyer. J'entends parler de fontanir, de choses comme ça. Oui, c'est sûr qu'il peut en exister ici, mais c'est quand même minime. Ce n'est pas notre gros problème. Nous, ici, régionalement, c'est vraiment le loyer, c'est affreux. Puis c'est une région qui est riche, c'est des gros salaires. C'est des gens aussi qui, quand même, qui travailleraient au salaire minimum, ils n'arrivent pas plus. Le logement n'est pas accessible. Même moi, quand je faisais même pas 20 $ de l'heure, je me suis retrouvé dans une situation où je me suis séparé en trois et demi. Sur le rapport de l'IRIS, j'étais en plein dans la même situation personne seule, avec tel salaire, j'avais le salaire viable et si mon auto brisait, je ne pouvais pas la réparer, simplement. Le panier d'épicerie aussi, tu manges moins, tu sors de l'épicerie avec moins de sacs, c'est toutes des choses comme ça. L'économie, il y est pour beaucoup, le logement aussi, puis tout dépendamment de la région, il y a des régions qui sont plus, c'est plus facile d'être à la rue facilement que d'autres. Est-ce que M. Leblanc, vous vouliez rajouter quelque chose? Écoute, le portrait est similaire. Je trouve que nous, le Fontanier, on est à côté de tous. C'est sûr que l'aspect qui se vendait à trois écuques à l'époque est un et 25, un et 50. C'est une consommation qui est facile. Moi, ce que je remarque le plus, ceux qu'on a plus de difficultés à faire progresser, c'est santé mentale. Prends exemple, schizophrénie paranoïaque, qui ne prennent pas les médications pour des raisons évidentes pour moi, mais peut-être moins connues du grand public. C'est des personnes où est-ce que quand on fait un maître du job, on débarque, est-ce que tu as pris ta médication, sont capables de commencer à travailler, sont capables d'être en logement. C'est quand ça commence à bien aller, malheureusement, que ça dérape, c'est vraiment dans le sens qu'ils retrouvent un job, ils retrouvent un logement, ils retrouvent une qualité de vie, ils vont être en couple. Malheureusement, le lithium, chez les hommes, chez les femmes, il y a d'autres problématiques aussi. Prise de poids importante, baisse de libido, incapacité au niveau de l'éjaculation, il y a un paquet de trucs. Ce n'est pas des choses que tu vas aborder en premier tout quand tu vas être en couple. Ces gens-là, pour fondre au standard de la société et être bain et pour ça autre chose, pas être heureux, ils ont le goût d'être en couple. C'est souvent là que je vois que ça dérape. Quand ils sont rendus à l'étape d'être en couple pour essayer de casser ces effets-là, ils vont essayer juste, je vais prendre juste la moitié de mon lithium. La première semaine, ça va bon. Après ça, ils ne se rendent pas compte qu'ils redescendent et qu'ils repassent une dérape. C'est pour ça que j'ai des suivis. Des fois, ils peuvent me trouver fatiguant avec ça. Mais tu sais, as-tu pris ton lithium? As-tu pris le champ qui est différent? Mais si on le tient là, je ne veux pas forcer personne à prendre une médication qu'on peut en créer non plus. C'est juste des aidants qu'on prend avant que ça dérape pas. Regarde, tu le vois, tu t'en vas par en voie et tu vois, mais tu sais, j'aurais le goût d'être en couple. J'aurais le goût d'avoir une longue une vie sexuelle normale. ça n'arrivera pas si je prends l'huitième régulièrement. Puis chez les femmes, c'est ça une problématique. Le gros fléau ici, c'est aussi les faux aidants. J'imagine qu'il y en a dans les autres villes aussi. Tu sais, le monsieur, là, ah, bien, je vais donc prendre soin de toi, tu peux coucher chez nous, ça ne me dérange pas, je ne te changerais pas. Mais si la petite fille a relu ma chaise par moi, il ne l'aurait pas pris. Mais malheureusement, ce qu'on oublie de mentionner souvent, il faut qu'il couche dans le monde il y a des rapports sexuels. Tout a un prix. C'est comment. Puis les filles le banalisent de plus en plus. Parce que coucher à des endroits comme le GTMI ou ce qu'ils peuvent se faire agresser sexuel par un ou deux, qu'importe, mais ou, bon, être couché d'une chose puis toujours couché de la même qui n'est pas là pour des bonnes raisons, bien, ça devient un choix qui est plus sexuel. Je peux rajouter un autre facteur aussi qui peut faire hausser l'itinérance tout dépendamment du taux d'inoccupation de logement d'une ville ou d'une région sans vouloir faire grincher des dents. Nous, ici à Sept-Îles, ma conjointe travaillait jusqu'à tout récemment en immigration. C'est 150 nouveaux arrivants par année à Sept-Îles. C'est des gens qui n'ont pas d'historique de non-paiement. C'est des gens qui sont reconnus pour être des travailleurs, du monde vaillant. C'est eux qui ont la chance aussi pour les logements qui sont vacants. Même si des compagnies vont faire venir des gens à 10-15 de l'achat, il faut qu'ils les logent. Bien sûr, ils vont acheter une maison, ils vont trouver des loyers en ville. C'est un petit milieu quand même. Quelqu'un qui a une entreprise, il connaît quelqu'un qui a des blocs appartements. son réseau est tissé comme ça. C'est sûr qu'il va être capable de trouver des logements à ses travailleurs. Ça rapporte à une entreprise de dire « Moi, je vais faire amener 15 travailleurs tous capables de faire le job que je veux » à la place de prendre des gens qui sont en réinsertion pour leur montrer, passer des efforts aussi d'accompagner ces gens-là au travail malgré leurs difficultés, leur deuxième chance, deuxième, troisième chance. Tu es un entrepreneur, tu choisis ce qui te rapporte le plus pour toi. Même chose pour les logements. Moi, j'ai tout le temps pensé qu'avoir un bloc appartement, ça devrait être une vocation plutôt qu'un sideline. Nous, ici, il y a plein de travailleurs qui font du 3-2-2-3 à 120 000 par année. Le sideline, c'est le bloc appartement. Ils ont une famille aussi. Ils n'ont pas le goût de passer une fin de semaine à rénover le loyer. Ils vont prendre du monde qui ont des super de bons cas et un bon crédit et un bon ci parce qu'ils ne veulent pas avoir à rénover à tous les fins de semaine. La fin de semaine, tu as passé avec ta famille. Ils vont passer le moins de temps possible dans leur bloc. Tandis que quelqu'un qui est à sa retraite qui reste dans un appartement dans ses logements et il prend soin de son bloc, c'est ça. Le bloc, il est beau en tavernouche. Le monsieur passe du temps dans son bloc, il va voir ses locataires, il est prêt à donner des chances parce que c'est ça qu'il fait. Mais quelqu'un que c'est un sideline, il n'a pas le goût de courir après ses loyers. Il n'a pas le goût de mettre de l'argent. Il n'a pas le goût de mettre des efforts. Il veut de l'argent qui rentre. C'est ça. Ça prend des coopératives, ça prend une réglementation beaucoup sur le logement. Je pense que c'est un gros problème au Québec. Mais ça, justement, vous parlez qu'il faut de la réglementation, tout ça, mais est-ce qu'il y a des mesures qui sont déjà mises en place, non seulement pour les logements, mais pour prévenir ou contrer l'itinérance un peu partout au Québec, que ce soit dans les grandes villes ou en région, est-ce qu'il y en a? Je vais peut-être me lancer sur cette question-là. Pour donner l'exemple, plusieurs municipalités à travers le Québec, ils ont ouvert un refuge pour... Excusez-moi, ils ont dû ouvrir un deuxième refuge pour aider les personnes qui sont en situation d'itinérance. Par exemple, à Gatineau, à Laval, à Longueuil, à Drummondville, à Ville-Saguenay, à Sherbrooke, à Juliette, à Saint-Jérôme, il y a, puis il y avait un refuge, au moins un, un refuge pour aider les personnes en situation d'itinérance. Et avec la pandémie, ce n'était plus suffisant. Il y a dû, dans ces villes-là, ils ont dû ouvrir un deuxième refuge, temporaire ou non, pour aider les personnes en situation d'itinérance. Dans certaines villes, ça a pratiquement doublé. Il y a aussi plusieurs types de services qui ont été mis sur pied afin de mieux aider le développement, le fait qu'il y ait plus en plus de personnes en situation d'itinérance comme il y a davantage de services au niveau de l'aide alimentaire qui ont été développés et des centres de jour qui ont ouvert afin d'accueillir davantage de personnes qui sont en situation d'itinérance. On a besoin d'une multitude de types de ressources afin d'aider les différents besoins, les différentes réalités. On a besoin aussi des ressources pour les femmes, spécifiquement. On a besoin des ressources pour jeunes. Bref, plus que jamais dans les deux dernières années, on a vu naître des ressources, des services. Maintenant, ceci étant dit, dans beaucoup de cas, il n'y a pas nécessairement pour l'instant de pérennisation au niveau des services. Donc, c'est peut-être un organisme qui n'a pas le financement pour perdurer dans le temps. Donc, il y a beaucoup d'enjeux à ce niveau-là pour que les services qui sont en train de se développer soient maintenus pendant le temps qu'il faudra. Dans les mesures, je pense juste au dernier moment, pendant la pandémie, les OMH ont pris la décision justement que régionalement, tu n'avais pas à avoir à prouver que tu étais résident d'une ville depuis plus d'un an pour être capable d'accéder à un OMH. Nous, ici, les gens de cette île peuvent aller à Baie-Commeau. Ils peuvent être acceptés quand même. Ça, c'est vraiment facilitant parce qu'on sait que les personnes en situation d'itinérance prouvent que ça fait un an que tu es un citoyen de la ville quand tu n'as pas de papier. Tu ne peux pas. Oui, dorénavant, on a plus d'accessibilité, mais encore là, d'une ville à une autre, ce n'est pas la même chose. On est à 250 kilomètres de Baie-Commeau. Puis eux, ce qu'ils ont de disponibles, c'est des 3,5. Puis nous, ici, c'est des 6,5 ou des 5,5. Il n'y a pas de 3,5 disponibles. Ici, il n'y a pas de famille pour les combler parce que la plupart des familles, quand le monsieur fait 120, 150 000 par année pour un doigt marche, fait que c'est ici, les 6,5 sont toutes vides. On a 3, 4 blocs sur la rue Brochu que c'est vide. Il parle de faire des 3,5 avec. Mais à Baie-Commeau, 250 kilomètres plus loin, c'est le contraire. Tout est comblé par des familles. Puis là, c'est des logements de type 3,5 qui sont disponibles. Ça, c'est sûr que c'est une mesure qui a facilité un peu l'insertion de nos gens en OMH aussi. Mais outre ça, je pense que les mesures sont beaucoup plus mises en place par les organismes eux-mêmes qui ont des liens avec des propriétaires, qui travaillent dans le milieu, qui essaient de trouver des gens qui ont encore à cœur de prendre des gens en seconde par troisième chance. Mais c'est outre ça, les mesures pour protéger les gens en logement. C'est sûr. Je pense qu'il y a Mme Caron qui voudrait dire quelque chose. Oui, en fait, je travaille pour un organisme dans la Ville de Québec. Puis on dirait que je vous entends. Puis je pense qu'effectivement, il y a vraiment un manque criant de programmes pour les logements et tout et tout. Mais je pense qu'à la base aussi, il faut comme peut-être des fois l'aborder différemment la question de l'itinérance dans le sens où je pense que même s'il y avait énormément de logements, ça reste quand même que ces gens-là ce n'est pas nécessairement ça le besoin. Je ne sais pas si dans le fond, si je me dis, nous, on voit des gens qui vont se retrouver en logement, qui vont se retrouver sur un programme et puis finalement, ils vont se retrouver quand même en situation d'itinérance parce que ce n'était pas ça le besoin primaire. Des fois, c'est là où je pense que tout prend son sens à ce qu'on travaille énormément en partenariat avec des travailleurs de rue, avec d'autres organismes, vraiment par exemple en dépendance ou quoi que ce soit. Je pense que c'est d'aller voir un peu la source aussi. Visuellement, on se dit, il faut un logement, mais avant ça, des fois, il y a comme quelque chose à faire. Je pense qu'il peut par la suite mener en logement, mais je pense quand même qu'il y a comme un bout, l'espèce de zone grise de comprendre pourquoi la personne est en situation d'itinérance avant de donner un logement. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui peuvent peut-être être apportées ou être clarifiées avec la personne? Je pense que nous, c'est un peu notre façon qu'on le fait dans notre organisme. Je pense que M. Bernier voulait ajouter. Gabriel, ce que vous soulignez, c'est tout à fait juste. Je suis 100 % d'accord avec ce que vous partagez. D'une part, il faut prendre en considération, être bien à l'écoute de la personne. Quelle est sa réalité et quels sont ses besoins? Un logement à court terme, possiblement, ça ne fait possiblement pas partie des besoins de ce que la personne veut. Et puis, on peut, bref, avoir notre... Il faut se coller, il faut être à l'écoute, il faut s'attacher, il faut bien prendre en considération l'où on en est rendu la personne dans sa réalité, dans son cheminement. Et maintenant, pour ce qui est de la question du logement, oui, il faut plus de logements sociaux. Comme Ben le soulignait dans le chat avec suivi, avec accompagnement en logement, parce que de construire des logements, puis bon, ben voici votre logement, puis non, non, c'est beaucoup plus... Ce n'est pas si simple que ça. C'est pour ça que moi, au RSIQ, on développe entre autres beaucoup le réflexe de quand on parle de logement, il faut parler de logement social, logement sociaux. C'est ce qui permet d'avoir de l'accompagnement en logement, une personne ressource, une intervenante pour aider la personne dans sa réalité qui est en transition et occupe maintenant un logement et puis l'aider à se stabiliser. Donc, oui, ce n'est pas simple nécessairement de trouver des réponses toutes faites pour les personnes dans la réalité de l'itinérance. Monsieur Leboeuf, voulez-vous ajouter quelque chose? Oui, ben moi aussi, c'est pour dire que je suis vraiment d'accord avec Mme Caron parce que, mais le logement de notre côté, quand on milite pour plus de logements, du logement social, c'est premièrement pour travailler en amont pour éviter des nouvelles arrivées à la rue. Moi, je pense majoritairement que le logement va servir à ça. Nous, dans le temps du COVID, on a eu des projets puis un projet entre autres qui était de simplement réclamer des sous pour payer des mois de loyer en retard à des propriétaires directement pour éviter que des gens se ramassent à la rue. C'est une population de 25 000. Ici, à Cécile, on a payé 75 000 piastres de loyer impayé. C'est des gens qui seraient ramassés dehors. Oui, il faut écouter les besoins. Il y a des gens aussi qu'il faut amener en loyer puis les motiver à partir de là. C'est dur de travailler avec quelqu'un sur ses problèmes quand il est à la rue. On le sait, c'est le logement d'abord, ça a fait de ses preuves. Tout ceci étant dit, ce n'est pas fait pour tout le monde, c'est sûr. Mais le logement reste important parce que si on fait venir plus de monde aussi pour travailler, c'est quelque chose que je ne comprends pas. Nous, à Cécile, plein d'entreprises cherchent du monde pour travailler, mais il n'y a pas de logement. ça prendrait aussi du soutien au travail. Peut-être qu'il y a des gens qui voudraient essayer de travailler et ils ont comme craint de faire le premier pas. On ne sait pas. Ce n'est pas ça qu'on veut aussi plus de suivi à l'externe, plus de travail de proximité. C'est une solution. Puis, je pense, M. Leblanc, est-ce que vous vouliez ajouter quelque chose par rapport aux mesures mises en place pour... Les mesures mises en place, mes confrères, ils ont très bien décrit. C'est la réalité. C'est exactement la même chose. Où il manque de logement, mais pas n'importe quel logement. Comme M. Bernier disait tantôt, j'en ai un paquet de mes suivis qu'on est sac en logement de matin et dans trois semaines, il va être semé dans son loyer où l'appartement va être plein de trucs parce qu'il y a mon seul compulsif. La marge va être pognée que les autres colocataires. On ne peut pas juste lancer comme ça. C'est pour ça qu'ici, en Outaouais, moi, j'étais prêt à vérifier. Il y a la maison Brian, c'est l'ancien hôpital de Gatineau. Il y a une trentaine de chambres. J'étais prêt à vérifier avec la possibilité d'avoir le bâtiment au complet. Je prendrais les pires qu'on a à la rue et qu'on ne vient pas à vous à cause de la santé mentale. je les mettrais là avec des intervenants à l'accueil de 24 heures par jour. Pas pour nous dire quoi faire, juste avec des conditions. Tu signes, ça ne coûte quasiment pas rien. Tu as tes trois repas par jour. Voici ça, c'est ta chambre, toi, ta salle de bain privée. Je pense que ça vient, tu sais, ils ont TV, ils ont Internet. Ils recommencent à vivre. Parce que c'est la pyramide de Maslow. Tout d'abord, maison, repas, ils gênent, ça fait partie de, pas mon tour de la vie. Mais à partir de là, c'est juste les intervenants, il n'y a pas vraiment d'heure de rentrer et de sortir. Il faut juste tu couches, à moins qu'il y avait quelque chose pour que tu couches deux, trois jours et tu es en dehors de la ville. Mais le rôle principal d'intervenant, avant de sortir le matin, il faut que tu prennes ta médication. C'est ce qu'on est prêt à vérifier avec la légalité de la chose et la faisabilité du projet. Parce que moi, je suis sûr que mes pires cas en Outaouais, je peux lui redonner une vie normale, pas moi, mais le projet pourrait lui redonner une vie normale si ils ont juste un accompagnement un petit peu plus serré sans être trop pranant ou étouffant. Juste au niveau, as-tu pris ta médication, tu as ton logement, tu as-tu dit ça, tu veux faire des démarches pour un travail, on va tester là-dedans, on va te montrer de remplir un CV, etc. Étant conscient que ça se peut qu'il garde pas son emploi dix ans, on ne sait pas, on ne s'est jamais rendu là. Mais si on pouvait au moins les mettre à la porte du marché du travail, de se sentir utile dans la société, c'est pas obligé d'être un job, ça peut être du bénévole, d'un organisme autour, c'est juste de redonner un sentiment d'appartenance à cette personne-là et une fierté de se lever le matin pour accomplir quelque chose, ce qu'ils n'ont pas connu pour la plupart d'itinérance chronique depuis une dizaine d'années. Sinon, je me demandais un peu qu'est-ce que nous, en tant que citoyens, on peut faire pour aider les personnes qui sont en situation d'itinérance? En Outaouais, je parle pour moi. Ici, on quête, le coin des rues. Je le sais que c'est ici. J'ai en soin d'un l'argent. On a un, on va l'appeler Daniel. Je ne sais pas pourquoi Daniel. Mais Daniel, il est en santé mentale. Il peut avoir de l'aide des organismes, mais le hic, il ne fréquente pas. Il ne fréquente pas parce qu'à chaque fois que tu dropes 4 ou 5 ou 10 piastres dans le cadre, tu l'éloignes d'un service, tu l'éloignes de la soupe qui va lui donner son repos parce qu'il y a des intervenants. C'est ce que les gens, il faut qu'ils réalisent éventuellement. Puis je ne dis pas d'être machin. Moi, quand les gens disent que ce n'est pas le bon temps qu'il faudrait que je donne, idéalement, ne donne rien pour toi. Tu peux donner une bouteille de roue, elle m'a fait une partie de ton âge. Donner de l'argent, le monsieur qu'on a nommé effectivement Daniel, il est en santé mentale. Lui, il ne fréquente pas les services parce qu'il est au coin de la rue. Là, il va un paquet de cigarettes. Là, il sait compter, par exemple. Il a 14 piastres, j'en ai assez des cigarettes petites. J'en ai assez pour m'acheter un sous-marin à ce soir. Puis là, il couche dehors, il est en chambre des touss. Mais il ne s'en sortirait pas. Il n'y a pas de plan d'action. Il n'y a rien pour l'aider parce qu'il ne fréquente pas les services parce qu'il est autosuffisant. Pour lui, c'est en masse. Il peut aller chercher un 50-60 piastres d'une fin de semaine. Pour lui, c'est suffisant. Il n'y a pas besoin de services. Lui, il n'est pas pauvre. Il est bien comme ça. Il vit bien. Mais tant et si longtemps qu'on va lui mettre de l'argent dans la cam' et que ce n'est pas obligé d'être itinérant. Ça fait que n'importe quel organisme, ils sont qualifiés pour aider ce genre-là. Donc, s'il est obligé d'aller pour chercher un repas, il y a un intervenant qui a un lien de confiance avec, qui va pouvoir commencer à travailler quelque chose qui va être bon pour lui. Moi, c'était juste ça. Donc, ça serait plus de donner de l'argent aux organismes plutôt qu'aux personnes itinérantes en tant que telles? Bien oui. De nos organismes, il y en a qui en ont, il y en a qui n'en ont pas. J'embarquerais pas dedans parce que les financements, c'est une autre affaire. Des fois, c'est dépensé de façon hasardeuse. Mais on n'est pas ici pour ça. Mais moi, c'était juste comme, oui, la personne à la rue, bien, tu peux lui apporter un café, un ice cap, un sandwich. Mais moi, je n'encourage pas ici en Outaouais de donner de l'argent parce que ce qu'on voit à tous les jours, ça les éloigne des services où il y a des intervenants qui peuvent faire le job d'intervenir avec pour venir à l'autre part. Je vais remonter loin comme citoyen. Qu'est-ce qu'on peut faire pour appuyer l'itinérance? Oui, pas donner de l'argent, je suis parfaitement d'accord avec ça. je demande le plus possible de donner de la nourriture. Moi, j'avais un monsieur qui était dans une cour de centre d'achat, il disait, bon, ça me prend des sous parce qu'au transit, il me charge l'argent. Il m'en a quêté à moi et j'avais mon masque qui ne m'a pas reconnu. Ça ne coûte rien. Ça les... Ils restent à la rue, justement, s'ils sont capables de faire 80, 90 $ par jour. Ça, c'est une raison, oui. Ça fait que la nourriture le plus possible si on veut aider. Nous, ici à Settis, c'est une ville qui est ultra généreuse en termes de dons. Si on parle de Guignolet, des médias, on va ramasser plus que Montréal au Prorata. Pour une ville de 25 000 habitants, on ramasse plus que Montréal. C'est énorme. C'est des gens qui participent moins mais qui donnent beaucoup. C'est des gens qui sont très proches de la population aussi. Ce qu'on demande le plus souvent, c'est de communiquer avec nous via Messenger. Si vous voyez quelqu'un en situation d'itinérance, vous êtes inquiet, notre Messenger est tout le temps actif. Ça fait que c'est 24-7. Bien souvent, on est réactif, on répond parce que toute l'équipe a accès quand même à répondre sur le Messenger. Ça fait que si ça soit notre veilleur de nuit ou tout ça, on est capable de fournir une réponse. Il y a du travail de rue aussi. Mais si on y va à la racine, à la prévention comme parent, comme parent, ton enfant, qu'est-ce que tu y inculques. Je vais donner un exemple. Quand j'étais accompagnateur, j'avais un casse-d'autre de 10 personnes à un moment donné, hommes et femmes, puis 9 personnes sur 10 avaient été agressées sexuellement dans leur enfance. Ça fait qu'il y a des choses que tu vis quand tu es enfant qui te prédisposent à devenir itinérant parce que tu grandis en pensant que tu ne mérites rien, que tu t'auto-sabotes parce qu'on t'a utilisé comme un objet. Ça fait que tu vas penser toute ta vie que tu es un objet. Tu te mets constamment en échec parce que tu as vécu quand tu étais petit. Si on peut prévenir, tu es un parent monoparental, avant de lever la main sur ton enfant, il y a de la prévention qui se fait. Pense à ce que ça peut faire plus tard. fait que tu sais, j'irais jusque-là parce que bien souvent, tous les gens qu'on a ici, c'est tout du monde brisé. C'est tout du monde qui a une histoire comme ça quand tu retournes dans le passé. Mais cette histoire-là, tu es capable de la prévenir. Ça fait que ça va, c'est de la prévention qui va loin si on veut essayer d'avoir un impact à long terme. On a Mme Caron puis ensuite M. Leblanc qui veulent intervenir. En fait, je vous ai écouté parler de la quête que vous disiez que vous étiez pas tellement à l'aise à l'idée de donner de l'argent. Moi, je serais que je suis plus à l'inverse en fait. Je pense que là, c'est un peu nous dans notre vision qui voulons justement donner la meilleure chose à la personne et au final, peut-être que la meilleure chose pour cette personne-là, c'est d'aller s'acheter une bière au dépendant du coin. Puis c'est sûr que là, ça frappe un peu l'imaginaire. Ça frappe un peu de ce qu'on s'attend, de ce que la personne en situation d'incinérance demande. Mais tu sais, je pense que c'est là aussi où on doit déconstruire certains stigmas qu'on a qui vont peut-être aussi justement collectivement venir peut-être à faire changer la vision d'une région, d'une ville et à te large éventuellement. Mais tu sais, c'est ça, je pense que, tu sais, mettons, moi, j'en vois des personnes dans le quartier qui vont demander des sous. Puis à la limite, c'est comme, OK, bien tu sais, moi, j'ai 5 dollars sur moi, je te le donne. Mais tu sais, je ne me dis pas, ah, j'allais tâcher un sandwich parce qu'il faut que tu me demandes. Je sais, moi, je pars du principe que la personne fera bien ce qu'elle veut de son argent dans le sens où je ne veux pas m'ingérer. c'est quand même des personnes qui font les libres choix. Donc, je pense que c'est de respecter ça aussi. Puis ça vient un peu en contradiction avec ce que vous dites, mais c'est ma vision. Monsieur Leblanc, peut-être. Oui, c'était juste pour répondre à la question, qu'est-ce qu'on peut faire pour eux? Juste au départ, comme j'ai déjà dit avec Dan Migrant, quand j'ai fait la présentation avec Jean-Marie Laponne-Doussi, ton premier ennemi, ton premier fardeau, ta première chose qui te blesse à tous les jours en t'allant le matin, le premier jour, le soir, quand tu viens de t'allumer, t'as pris une vie, t'en as pas pris, t'es straight, t'es fin, t'es méchant, l'exclusion sociale. Fure du regard. On marche dans la rue, je sens de vision, il est large, mais on le voit, on l'ignore volontairement. Ça, je pense, c'est le plus gros fardeau qu'ils doivent traîner. Quand tu ne vois même pas quelqu'un de poison regard, un sourire, un bonjour, toi, je n'ai pas d'argent, quand je vais à Ottawa, ils ne me connaissent pas. En Ottawa, c'est plus difficile parce qu'ils ne me connaissent pas. Mais si je vais à Ottawa, il y a beaucoup de Premières Nations en Twitter. Le français, il est moyen, ils parlent, ils sont plus antophones, donc ils se tiennent plus à Ottawa. Mais eux, je lui fais un sourire, on jage, je lui demande comment va ta journée. Mais ça, où il y a né 10 pierres d'une canne, je pense que je ne vais avoir plus enligné ce jour-là juste en arrêtant de l'ignorer. Tu sais, le visuel, c'est l'art, ils savent qu'on les voit. Des fois, ceux qui caitent sur le point des roues, le monsieur ou la madame regarde en arrière, il est là, il sait qu'il voit. C'est un moment donné, c'est la souffrance qui vient leur faire sentir encore plus l'exclusion sociale qu'ils vivent déjà comme très, très intensément tous les jours. Puis juste pour pallier à ce que la dame, avant moi, disait, madame Corot, au niveau de la toxicomanie, moi, j'ai une mentalité différente. Il y a des gens qui disent si je donne de l'argent, ils vont aller s'acheter de l'espé. Voilà, OK, mais puis, après, il s'agit de l'argent, il a fait ce que tu veux. Toi, quand tu arrives, tu es claqué de ta journée ouvrage. Bon, j'arrive chez nous, des fois, je ne suis pas un bon biais, ça va se souper. En faisant le barbecue, ça relaxine la journée. Lui, c'est pareil. C'est juste que ce n'est pas une biais, c'est une speed, c'est ça. Puis là, tu lui dis reste à jeun, reste à jeun, soit ça. Si il y a une fois dans la vie que je ne voudrais pas être à jeun, bien, c'est bien pendant que je suis appris à manger mes vies par les racines puis je n'ai rien. C'est de la souffrance humaine, c'est comme si on vient dire, bien non, consomme pas, vis-la pleinement, enjoy le moment présent. Puis moi, dans les polyvalents, au début, les gens, surtout les directions, ils disaient M. Leblanc, il dit qu'il ne voit pas de problème avec la toxico, je dis non, tu as mal saisi, ce que je disais. Je lui dis moi, la toxicomanie en itinérance, ce n'est pas un problème, c'est le résultat d'un problème. C'est le résultat, comme j'expliquais tantôt, le mal de vivre est assez intense que tu veux le geler, tu veux oublier, tu veux passer à autre chose. Il y a plusieurs raisons qui font en sorte de, moi, je ne l'ai pas eu facile, mais je l'ai eu bien plus facile que d'autres. Je ne vais pas tomber dans l'enfer de la consommation à ce point-là, mais non, ça revient comme, tu parles ta petite bière quand tu arrives de travailler. Puis je dis, moi, souvent, mes suivis, je ne leur parle jamais de le toxico. Il sait qu'il y a un problème de la toxico. À chaque fois qu'il croise un travailleur de rue ou un intervenant, on lui rappelle, on veut, moi, je n'en parle pas. J'ai essayé une approche différente puis j'ai beaucoup de succès. J'essaie de cibler c'est quoi qui fait en sorte qu'il se sent tellement mal qu'il est obligé de se geler pour passer une journée potable, normale pour lui. Après ça, on essaie de l'amener à travailler sur ces choses-là. On l'accompagne vers des services, on va l'emmener au CAVAC s'il était victime d'actes criminels ou qu'on va aller à la base, on va creuser, trouver des ressources. Puis à un moment donné, tu vois qu'il va bien puis à un moment donné, on parle de consommation, on dit non, je ne consomme plus, ça fait un mois ou trois semaines. Il ne m'en a pas parlé parce que je n'en parle pas de sa consommation. Il sait que c'est un problème où je ne suis pas obligé d'y remettre dans le tas de 14 ans. Donc, c'est ma façon à moi. Je ne te dis pas que c'est la meilleure, mais moi, j'ai eu un succès quand même assez considérable avec cette façon-là. Je peux les conscientiser, mais faire la morale sur sa consommation, moi, je ne s'en parle pas dedans. Monsieur Bernier ? Oui, c'est intéressant les échanges entre autres sur cette question-là aussi. Moi, la façon que je vois ça, c'est d'une part, on peut inviter les citoyens et les citoyennes d'offrir leur temps comme bénévole auprès des organismes communautaires de leur communauté et que ça peut être du temps de bénévolat comme ça peut être aussi faire des dons en matériel ou en argent. pour moi, une autre façon d'aider les personnes en situation d'intinérance en tant que citoyen, donner de l'argent ou donner quelque chose, c'est libre à vous, c'est libre aux citoyens, mais moi, je pense que le plus important à donner, ce serait une écoute ou une attention. Par exemple, si vous croisez quelqu'un dans la rue qui semble vivre des moments difficiles et semble en situation d'intinérance et puis vient vous interpeller puis vous n'avez pas nécessairement des sous, vous n'êtes pas en mesure de donner des sous, tout simplement lui répondre poliment, mais libre à vous d'engendrer une petite conversation avec la personne, être à l'écoute de ce qu'elle dit puis de ce qu'elle vit dans le moment, c'est même si vous ne donnez pas de sous ou quelque chose du côté matériel, en faisant ça, vous donnez quelque chose, vous partagez quelque chose et sans même vous rendre compte, vous l'aidez. Pour moi, ça peut sembler banal, mais non, ce n'est pas. Soyez sensibles à ça. Sinon, t'entends un peu parler des mesures qui sont mises en place, mais est-ce qu'il y a des mesures qui ne sont pas mises en place puis qui devraient l'être par les différents falliers de gouvernement? On parle beaucoup de dépendance. Moi, ce que je trouve dommage, c'est de surtout des gens qui sont revenus ou à l'aide de derniers recours quand ils nécessitent une thérapie puis ils veulent entreprendre une thérapie, mais c'est tout le temps la thérapie la moins loin. Nous, ici, c'est tout le temps celle de Bécomo. La personne, à tous les fois qui a notre barin, c'est celle de Bécomo, mais c'est un 28 jours qui n'est pas vraiment de thérapie, c'est un centre pour te garder à jeun puis après ça, tu sors. Ils n'ont pas l'opportunité d'avoir une belle thérapie ailleurs puis de pouvoir la choisir. Moi, je l'ai eue, cette chance-là parce que je travaillais puis que j'avais des assurances qui pouvaient me donner ce choix-là. J'ai choisi ma propre thérapie puis, Seigneur, elle m'a apporté quelque chose. C'était mon choix. Je l'ai faite à 100 % puis je n'aurais pas voulu être obligé de faire elle la plus proche ou d'être limité par ça. Je pense que ça, ça pourrait être quelque chose qui serait aidant puis facile à faire aussi comme mesure. Une idée comme ça. Monsieur Bernier, est-ce que vous voulez ajouter là-dessus? Sur les mesures que les gouvernements devraient mettre en place, oui, j'ai beaucoup d'éléments de réponses dans ma tête, mais je vais en choisir quelques-uns pour cibler certains enjeux. D'une part, au niveau du financement de la mission des organismes communautaires, ça doit être considérablement rehaussé. Au niveau du prochain budget du gouvernement du Québec, la hausse du PSOC, le PSOC, c'est le programme de soutien, financement aux organismes communautaires, la hausse du financement est, bon, je fais attention à ce que je dis, mais c'est vraiment insuffisant. et donc, ça, c'est une chose. Au niveau de la crise du logement, agir davantage sur la crise du logement en construisant davantage de logements sociaux, oui, mais j'ajouterais à ça et ce serait nécessaire, ce serait super important, la poursuite du programme Accès-Logis qui finance, c'est une programmation qui finance le logement, le logement social avec soutien communautaire. donc, de faire perdurer ce programme-là, c'est super important et quelles mesures devraient être mises en place par les paliers du gouvernement, il y a beaucoup de choses qui, mais pour répondre dans les besoins urgents immédiats, puis là, je me réfère un peu à notre position suite au dernier budget du gouvernement du Québec, mais de rehausser sérieusement les prestations d'aide sociale, je crois, puis corrigez-moi, mais je crois que c'est autour de 725 par mois présentement et c'est grossièrement insuffisant et vous posez la question quelles mesures devraient être pris en place, en fait, moi, je suis de l'école qui pense qu'une réforme de l'aide sociale devrait être envisagée afin de, je fais attention aussi que je m'engage, mais c'est vraiment insuffisant puis on devrait revoir ça en profondeur. Monsieur Leblanc? Non? OK. J'avais vu. Oui, c'était juste rapidement, c'était pas pour compléter ce que M. Bernier, il l'a trop bien expliqué, donc on va bien dire, mais c'était avec M. Leblanc. Ici, en Outaouais, on nous demande, je veux juste de dire si c'est partout ailleurs, ici, si je veux rentrer quelqu'un en detox, il faut qu'elle ait fait minimum trois semaines, préférablement six semaines, sobre, avant son admission. Je m'explique bien mal cette logique-là puis c'est sûr que je ne suis pas en faveur d'eux, mais c'est un ridicule triste parce que, tu sais, moi, je vais arrêter de fumer la cigarette aujourd'hui, je suis jugé de l'ail, demain, ça ne tente plus. Si on m'avait aidé au moment où est-ce que j'étais prêt, je ne sais pas si c'est juste ici ou si c'est toutes les régions. Nous aussi, c'est la même chose. Oui. Parfait. Sinon, je me demandais un peu, ça a fait beaucoup les manchettes dans les, bien, quand c'est d'actualité, en fait, qu'est-ce que vous pensez des initiatives comme celle de Mike Ward qui avait offert des mini-maisons, je pense, à la Ville de Montréal puis finalement, c'est une autre ville qui les a acceptées. Est-ce que c'est une initiative que vous trouvez bien? Est-ce qu'il y aurait dû faire ça autrement? Qu'est-ce que vous en pensez, M. Bernier? Comment je peux répondre à cette question-là? Ça peut certainement être considéré comme une belle initiative et puis j'ajoute à ça toute initiative citoyenne qui vise à aider les personnes en situation d'itinérance. L'initiative bienveillante peut certainement être le bienvenu. Peut-être cependant, au préalable, c'est certainement préférable de s'informer auprès des organismes communautaires ou auprès des CISSS ou des CIUSSS sur le terrain en question. Bref, l'aujourd'hui, s'informer auprès des acteurs qui oeuvrent auprès des personnes en situation d'étitement, ça fait de bien comprendre, mieux comprendre aussi les besoins et les enjeux sur le terrain en question afin de mieux se positionner pour proposer des partenariats ou mieux favoriser la concertation au niveau quand on a des idées de projet et loin de vouloir, les idées de projet sont toujours le bienvenu. Après ça, dans le comment, on pourrait mettre ça en application, il peut y avoir des éléments à considérer. Donc, voici comment j'amènerais ma... Est-ce que quelqu'un veut ajouter là-dessus? Moi aussi, je suis totalement d'accord avec l'aide citoyenne qui vient de n'importe qui. On en a parlé aussi sur le comité de nudes et sans-abri, il y a des pours et des contre, ça dépend de qui ça vient. En communication, c'est beaucoup ça. De quoi ça en l'air si j'accepte quelque chose de quelqu'un qui a fait des mauvaises choses sur un enfant handicapé, on est tout le temps là-dedans. comme organisme aussi, qu'est-ce qu'on peut accepter versus un peu de qu'est-ce qu'on va projeter comme image, mais l'aide est là, l'intention est là. Pour moi, c'est un oui. Ce qui vient entacher beaucoup, beaucoup l'image de l'itinéraux, c'est un terreau aussi. Ces fameux petits sites de camping-là qu'on va improviser, qu'on va autoriser. Je ne te dis pas que ce n'est pas correct de le faire. On va dresser en quelques secondes un petit portrait. Pourquoi ici que ça a dérapé souvent? Souvent, on retrouve un très, très haut pourcentage de gens qui avaient des appartements qui ont du chômage pour l'été. Ça ne coûte rien. Je peux économiser. Donc, c'est la party. C'est les solifs. Ici, je ne peux pas parler pour les autres régions, mais ici, en Outaouais, c'est ce qui vous met une hausse considérable sur la faisabilité de ces problèmes-là. Si ça avait été seulement avec des gens en itinérance chronique ou à risque d'itinéraux, ça aurait pu une toute autre tournure. Mais à cause des photos de party, malheureusement, c'est plus scellé le projet pour demain. J'aurais peut-être une dernière question pour vous avant de passer aux questions du public. Ça serait en fait, qu'est-ce que vous souhaitez voir comme amélioration pour le futur? Est-ce que vous avez un souhait pour le Québec de demain? Oui, si vous permettez, je vais le premier. Moi, je me bois depuis des années. On offre des repas aux personnes, mais pas la fin de semaine, pas quand c'est férié, pas deux semaines pendant les fêtes, puis il y a deux semaines pendant l'été qu'itinérance, on est les seuls qui fonctionnent avec une formule 365 jours. On n'est pas meilleurs que les autres. C'est juste parce que nous, étant une formule citoyenne 100 % bénévole, on n'a pas cette limite-là d'emploi Québec ou des nombres du travail. Si tu viens la journée de Noël, tu as ton assiette, il y a du monde qui t'accueille, tu peux prendre ta douche, te reprendre, 365 jours par année. Puis là, j'essaie de pousser ça depuis plusieurs années. Puis écoute, je fais juste me ramasser des embûches, toutes les excuses ont été sorties ou à peu près, puis je ne veux pas nommer d'organisme. Ce n'est pas une guerre. Je veux voir un changement. Je veux voir ce que demain peut nous offrir de mieux. Mais tu sais, la journée de Noël s'est fermée deux semaines pendant le temps des fêtes. La nostalgie de Noël, tu en as eu des Noël que tu quand tu étais jeune. Il y a une nostalgie, il y a une tristesse importante qui s'installe dans le temps des fêtes. Tu vois, les gens sont festifs. Toi, tu n'as même pas une place pour t'offrir un assiette. Je pense que un des réunions réelles qu'on va pour demain pour demander un changement immédiat, c'est l'accès au repas 365 jours par année. Le père qui est séparé et qui a des enfants en garde partagée une fin de semaine sur deux, mais qui n'a juste pas les moyens, il vient à vous de payer son logement, c'est tellement cher, tout est cher, puis il ne peut pas compléter des repas, faire des repas super nutritifs, bien il vient chercher pour aller. Moi, je n'ai pas de problème avec ça. L'enfant, si on les cache de la pauvreté, il n'y a pas à la voir, il n'y a même pas à savoir c'est quoi pour changer son futur immédiat à lui. Mais moi, s'il y a une chose que je pourrais souhaiter, ça, avoir un petit un vœu d'une lampe d'Aladin, ça serait que les services arrêtent de fermer quand c'est fermé, qu'ils arrêtent de fermer dans les fêtes. Les gens, la pauvreté, c'est 365 vœux par année, pas juste quand ça fait le bœuf. Est-ce que, M. Leboeuf, vous avez un souhait, vous aussi, que vous voulez nous dire? J'avais une baguette magique que chaque ville ou village, peu importe la grosseur, peut savoir sa co-op de logement. Ça prend de la réglementation, ça prend des prix plafonds, ça prend des inspections même parce qu'on voit qu'il y a tellement de logements insalubres, des logements qui n'ont pas d'allure, c'est comme intervenants, on en voit quand on place des gens, on rentre là puis on prend des photos tellement que c'est des murs défoncés, des choses comme ça. Ici, les OMH sont flambandeux, sont beaux puis il y a beaucoup de logements privés qui n'ont pas de mausus de bon sens. Je pense que c'est vraiment, c'est redonner une fierté à des gens d'avoir un logement qui a de l'allure tout simplement puis un logement à prix décent. Monsieur Bernier, c'est votre côté. Oui, c'est une très belle question, beaucoup de choses peuvent être nommées, mais je vais y aller avec que le financement auprès des organismes communautaires en itinérance soit considérablement relevé afin de mieux payer les personnes ressources sur le terrain, afin de mieux supporter les organismes qui puissent par la suite mieux supporter les personnes en situation d'itinérance. Parfait. Est-ce qu'on a des questions du public? Vous pouvez soit les écrire dans le chat, sinon levez votre main. Raymond, je sais que souvent tu as des questions. Est-ce que tu en as? En réalité, je n'ai pas une question, je voudrais rajouter un mot aussi. La création d'emplois adaptés, puis ça, j'y tiens formellement. Nous autres, ça fait 30 ans qu'on travaille, le financement des gens, tu es sur la rue parce que tu manques d'argent, tu te le quittes, puis là, tu as un secondaire 1. Essaye de trouver une job avec un secondaire 1. Ça te prend un secondaire 5 minimum pour l'évidence, entre autres. la récupération, peut-être un deck en recyclage au cégep, je ne sais pas trop quoi. Moi, mon ancien beau-père, une deuxième année, c'était contracteur, construisait des maisons puis il est devenu millionnaire. Il y a une deuxième année. Mais aujourd'hui, il ne pourrait plus faire ça. Il serait un itinérant parce qu'avec une deuxième année, tu ne fais rien. Donc, un emploi adapté, le gars, s'il est bon avec ses mains, on peut s'en faire un menuisier. Vous savez, un menuisier, tu n'as peut-être pas obligé de faire des logarithmes puis du différentiel intégral au secondaire puis au cégep. Donc, l'emploi adapté, c'est de regarder qu'est-ce que la personne peut faire. Celle-là est capable de travailler trois heures par jour. Je peux-tu y trouver une job trois heures par jour et n'est pas capable d'être huit heures par jour concentré? Bien, c'est ça répondre aux besoins des gens. Qu'est-ce que la personne veut faire? Tu sais, l'estime de soi, si c'est un bon menuisier, il va te faire des cabanes à moineaux, on va les vendre des cabanes à moineaux puis il va être fier des cabanes, il va signer son nom. voici mon rêve pour la journée. Est-ce que quelqu'un veut ajouter là-dessus ou est-ce que quelqu'un a une autre question? Colin, tu as une question? Oui, oui, je suis bourré de diplômes et j'ai tombé sans abri, peu importe, il y a 31 ans et j'ai été sans abri pendant trois mois à Ottawa qui, dans le temps, n'était pas une ville ben itinérance de Rogatineau pourrait témoigner, pas très bienveillante, les attitudes n'étaient pas dans le temps et j'imagine aujourd'hui, pas très bienveillante auprès des itinérants parce que ça salit les trottoirs pour les ambassadeurs et les politiciens et les sénateurs qui habitent là. Puis, tu as deux options, si tu as itinérance à Ottawa, tu avais deux options, il n'y avait même pas des food banks, des banques alimentaires disponibles aux itinérants, c'était plutôt pour les familles en détresse. Il y avait la prison ou la santé mentale, les insane signs, c'était les deux options que la police vous donnait. Et nous, les itinérants, on a formé un groupe pas mal et tu as des, tu formes des amitiés, des liens avec des autres itinérants. Quand vous êtes dans une telle situation, c'est un peu comme surter les wagons dans le Wild West, santé, super, super stigmatisé. Puis, j'aime bien que la madame Gabrielle Caron a dit la meilleure chose qu'on peut faire pour un itinérant qui ne trouve pas que ses moyens vont, son sort va améliorer dans le futur poste. c'est de l'approcher, c'est de déstigmatiser en quelque sorte, c'est de juste être amicable avec lui, même si tu ne donnes pas d'argent, juste pour que tu s'envoies moins comme un zette sur le visage de la société. Mais maintenant, les itinérants, et David Leboeuf a partiment fait un excellent compte-rendu des problèmes qui mènent à l'itinérance dans sa région qui sont les mêmes facteurs qu'à Montréal ou à Londres ou Paris ou partout dans le monde industrialisé. S'il y a quelque chose à faire pour déstigmatiser, c'est difficile parce que les mêmes enjeux jouent dans la vie de tout le monde, dans la vie quotidienne des familles, de la moyenne classe souffrent d'une crise de logement, d'une pénurie d'argent, des prix qui montent en flèche sur Supersea. Est-ce que le fait qu'ils souffrent des mêmes enjeux va les adoucir, va les rendre plus compassionnés envers les sans-abri ou est-ce que nous sommes, nous, j'étais, je ne suis plus, j'ai un emploi. Est-ce que ça va continuer à dégringoler, ça? J'espère que, excuse-moi le français, ma deuxième langue, j'espère que j'ai assez bien expliqué. Je pense que M. Leblanc voulait peut-être répondre ou en tout cas ajouter, non? Oui, je voulais juste éclaircir un point que mes confrères vont pouvoir voir, c'est pareil dans les autres régions. Vous seriez surpris du nombre de bacheliers qui souffrent d'itinérance temporaire. C'est fou, c'est fou. Ils sortent de l'université, les prêts et bourses à rembourser, le logement qu'on chère sont pas blessés en compte. Les bacheliers, on en remonte plusieurs, plusieurs par année, c'est plus à poche d'une dizaine. Heureusement, eux, c'est l'itinérance temporaire, mais, tu sais, qu'on compendait versus l'instruction en tout. En Outaouais, c'est encore possible. Moi, j'ai une 6e année qui est très bien réussi, mais je pourrais recommencer demain matin. C'est correct. Je n'ai pas de problème avec ça. Si on est manuel, sinon, c'est autre chose. Moi, j'appartiens entre si un paysager qu'il y a donc ce côté-là, ça va. Mais c'était juste pour, tu sais, les gens, souvent, on associe l'itinérance juste santé mentale, etc. Mais l'itinérance temporaire, les bacheliers, il y en a plein. Puis ça a toujours été puis ça va toujours avec. Heureusement, la plupart se placent dans le domaine puis ils récupèrent assez rapidement. Il y a Mme Carolina qui n'ose pas prononcer votre nom de famille. Je ne sais pas comment, je ne veux pas le massacrer, mais vous pouvez y aller avec votre notion. C'est Chirinos, mais on les prononce de différentes façons et c'est la première fois que je participe ou que je vois ce type d'activité et le français, évidemment, ce n'est pas ma langue officielle, maternelle. Mais moi, je trouvais super important parce que j'étais attirée pour cet atelier ou cette présentation. C'est parce que depuis que je suis arrivée au Canada, spécifiquement au Québec, moi, ce qui m'a étonnée, c'était l'itinérance, c'est justement voir les insabris. Moi, je viens d'un pays de la Sud-Amérique et c'est un pays où il y a beaucoup d'itinérance, mais qu'on a une raison. Pour nous, c'est clair que les personnes qui sont en itinérance sont des personnes vraiment en situation de pauvreté extrême. Ce sont des personnes, même des enfants. Et on donne une raison et ce n'est pas une bonne raison, ça ne devrait pas exister, mais c'est ça ce qui arrive. Mais quand je suis arrivée au Canada, j'étais étonnée parce que pour moi, c'était comme, wow, c'est au Canada, on ne devrait pas avoir des itinérance. Et moi, ici à Montréal, surtout, je le vois beaucoup et je ne savais pas ou je ne sais pas comment réagir. Pour moi, la plupart du temps, c'était des personnes qui ont des problèmes de santé mentale. Et clairement, ici au Canada, au Québec, un des problèmes qu'il y a, c'est le système de santé. Ce n'est pas un système auquel tu as accès, même si tu n'as pas un problème d'itinérance ou X, tu as beaucoup de difficultés à accéder à un système de santé, surtout au niveau mental. Si tu veux aller en psychologue ou quelque chose comme ça, c'est très, très compliqué. Donc ça, je trouve super important ce que vous faites et surtout, je trouve important que beaucoup plus de personnes connaissent parce que nous, je parle pour moi, mais je ne connais pas beaucoup comment ça fonctionne, les choses ici. Je vois des itinérants et ma réaction immédiate, c'est, je vais lui donner quelque chose d'argent pour manger. Effectivement, ce que disait, je ne me souviens pas de son nom, mais ce qu'il disait, c'est vrai, plus on le donne, peut-être au lieu de faire quelque chose de bien ou n'être pas trop, il y a des autres moyens. Mais c'est comme une réaction naturelle qu'on fait. Ou l'autre réaction que j'ai beaucoup, c'est avoir peur. C'est presque automatique. Je vois un itinérant et je pense qu'il va me voler ou qu'il va me faire du mal ou quelque chose comme ça. Et ça, c'est un peu l'ignorance aussi. Et c'est bien avoir ce type d'espace pour connaître. Moi, c'est la première fois et j'espère qu'il va y avoir beaucoup plus parce que j'aimerais inviter des autres personnes, surtout des immigrants, parce que pour nous, c'est aussi comme, OK, c'est quoi ça? Pourquoi ça arrive ici? Parce qu'on pense que ça doit être parfait ici, ce qui n'est pas, évidemment, ce n'est pas comme ça, ça ne devrait pas être comme ça. Mais bon, je trouve super important ce que vous faites, le partage et toutes les choses qu'on partage. Je voulais juste faire les commentaires. Merci beaucoup pour votre commentaire et votre participation. D'ailleurs, votre français est très bon. Je pense qu'on a tous bien compris ce que vous avez dit. Je pense que M. Leboeuf qui veut ajouter là-dessus. Oui, tout d'abord, il y a deux choses. Je suis heureux d'entendre un conjoint alternatif du Mexique aussi. C'est quelque chose qu'elle me dit beaucoup, aussi, surtout au niveau de la santé mentale. En arrivant ici, ce qui l'a frappé, c'est la dépression et l'anxiété. C'est clairement quelque chose qui est des pays riches, qui est d'ici. On a vu aussi dans les commentaires, l'itinérance existe dans les pays riches que Ben disait tantôt. Il y a des choses que le capitalisme extrême aussi nous a apportées de plus que d'autres pays. Moi, ça me frappe toujours de la... Des fois, j'ai des problèmes qui... Je suis dans ma tête, je fais de l'anxiété puis je la vois comme toute calme. Il n'y a rien là. On vit au jour le jour puis ça... Son calme me calme aussi. C'est quelque chose que je trouve fascinant. Puis quand on parle de la deuxième chose, quand on parle de dons, donner de l'argent tantôt aussi que je me suis exprimé là-dessus, ce que je voulais dire, c'est que des fois, c'est mieux de montrer à pêcher que de donner le poisson, tout simplement. Puis le don, nous, on en prend beaucoup de dons aussi, mais pas simplement parce qu'on dit amenez-nous des dons, on va le redonner. Ben des fois, on n'en a pas besoin ou on en a trop, mais on rentre en deuxième... Deuxième degré d'intervention, c'est que tu fais une intervention pour la personne qui donne parce que donner fait du bien aussi. Fait que tu vas donner pour des choses qui seront peut-être même pas données des fois, des choses, du linge qui... que ça vienne de quelqu'un qui est décédé puis tout ça, tu dis, oh, il n'y a personne qui va porter ça. Tu peux en débarrasser ou tu en as trop aussi. Des fois, ici, la friperie, il faut qu'elle ferme parce qu'ils ont trop de stock. Ils ne peuvent plus en prendre. Ben, ça fait du bien à la personne qui donne. Ça aussi, c'est important. Je pense que c'est... Il fallait que j'en fasse mention. Ben, c'est vraiment intéressant comme point. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre veut ajouter quelque chose ou si quelqu'un a une autre question. Je pense que non. Donc, ben, il me reste juste à remercier tout le monde d'avoir été présent, nos panélistes d'avoir apporté des points super intéressants. puis, ben, si vous voulez, ça a été enregistré, donc ça va être disponible sous peu sur notre site web et aussi sur notre chaîne YouTube. Donc, vous pourrez aller regarder ou l'envoyer à vos amis, peu importe. C'est juste, ça peut donner une idée à quelqu'un de notre région de pouvoir monter quelque chose de citoyen. Moi, j'inviterais les gens qui sont présents juste à aller jeter un oeil. Vous pouvez être membre. Itineron Zéro, Gatineau, vous allez voir, les dons qui seront c'est photographié. Chaque 20 $ qui est donné est photographié. On va mettre l'essence, on met la facture. Nos chiffres, nos comptes sont en ligne 24 heures par jour sur itineronzéro.ca. Vous allez voir le salaire, c'est quoi, n'est pas là notre dépense. C'est vraiment, en fait, le mouvement citoyen, des fois, ça peut venir épauler puis accoter aux organismes dans le sens que tu ne pourras jamais demander à un employé de mettre les heures qu'un bénévole va faire. Les gens sont d'une générosité incroyable. On a des trois entrepreneurs ici, vous allez le voir si vous allez sur le site. Ils nous ont acheté un autobus pour handicapés. Ils l'ont adapté, ils l'ont fait lettrer puis ils nous l'ont donné gratuitement. Ils ont payé des plaques pendant un an pour qu'on puisse continuer notre mission. Donc, oui, si on ouvre la porte aux gens, les gens, heureusement, dans un monde qui fonctionnent à peu près à tout cas, je suis bien mal, les gens, c'est incroyable la générosité des gens et moi, j'emploie toujours des mouvements citoyens bénévoles aussi. C'est tout. Bon, bien super, bien merci à tous puis c'est là qu'on se quitte, je crois, donc je vous souhaite une bonne soirée puis à une prochaine fois. J'espère que t'il y a la prochaine fois. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada